hello youtube aujourd'hui on va se faire donc ce sera sur ce sera pas sûrement ce sera en plusieurs parties on va se faire un mini junk journal tnz ou un mini tn junkie z comme vous le voulez je vais faire ça pour une mais pour une copinette enfin pour la fille d'une copinette avec qui j'ai fait avec qui j'ai fait deux ateliers cette gosse elle est elle est toute gentille et tout et du coup ben on a on a eu un on fait un échange d'attestantes ensemble et pour un petit fin pour lui faire un petit cadeau en plus étant donné qu'elle adore harry potter je lui faire un tout petit junk tnz ou tn junkie z comme vous voulez sur le thème de harry potter donc j'ai préparé mes cartonnettes donc voyez il sera vraiment tout minuscule il fait 15 par 10 et la tranche elle fait trois centimètres par par 15 ans du coup c'est 15 de haut donc il sera comme je vous l'ai dit un il sera vraiment tout petit mais j'ai pas envie d'en faire un énorme enfin de toute manière voilà je sais pas trop trop faire les énormes mais voilà je me dis que un petit un petit pour commencer ce sera pas mal et puis comme ça mais je vais me je vais me m'entraîner pour m'en s'arraquer j'ai m'entraîné pour m'en s'arraquer donc là j'ai pris une feuille de kraft qui est quand même assez costaud je sais pas combien elle fait d'épaisseur mais elle fait plus de 200 et puis là je vais venir coller alors je colle je prends pas de mesure et tout parce que c'est un papier uni si c'était un papier à motif bien sûr qu'il a faudrait prendre des mesures parce que sinon si on prend pas de mesure et qu'on n'est pas forcément très très droit les les motifs pourraient partir en travers comme ça et ce serait pas ce serait pas super chouette mais là étant donné que moi je vais prendre je vais juste enfin je prends un papier uni il n'y a aucune importance si on prend pas de mesure si on cale pas sa règle et tout et tout c'est pas c'est pas dramatique en soi on va dire là par contre je vais essayer de m'aligner sur mon juste pour le haut sur ma cartonnette histoire que je pense pas des bêtises et puis que voilà voilà nickel et puis maintenant on va mettre l'autre donc là c'est une couverture en fait comme une couverture d'album en grosso modo j'ai un petit peu plus d'écart mais bon c'est pas c'est pas c'est pas dramatique en soi hop là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir couper nos couings ce ciseaux là va vraiment falloir que je les je les nettoie parce qu'ils n'arrêtent pas de riper et je pense que c'est dû au fait que il y ait peut-être de la colle je ne sais pas ou alors au fait qu'ils sont morts ils n'en peuvent plus je ne sais pas mais ils n'arrêtent pas de ils n'arrêtent pas de riper à certains ça fait des accros en fait quand je quand je coupe et j'aime pas du tout ça bref on n'est pas là pour parler de mes ciseaux je commence à faire mes plis comme ça à aider le papier et après je viendrai mettre du double face ce qu'il est quand même assez assez costaud ce papier en même temps vu que ma cartonnette c'est du carton de truc alimentaire je ne sais plus ce que c'était enfin peut-être un truc de un truc de biscottes un truc de cracottes enfin je ne sais pas ou un truc de pizza je sais pas trop c'est pas c'est pas super super solide donc c'est pour ça que je préfère prendre un papier bien costaud pour le recouvrir la cartonnette et j'en mettrai un à l'intérieur pareil assez costaud comme ça ouais le a alors est ce que lui je pourrais servir pour la par exemple bon ça me paraît pas mal on a juste que je coupe ou que je replie voilà autre ici je pense que vous l'avez entendu c'est ma fille qui éternue c'est ces allergies qui sont en train de revenir je me demande si je vais pas l'envoyer chez le toubi parce que ben elle a eu un traitement de 7 jours mais elle continue tout le temps d'éternuer quoi ça c'est chiant quand quand arrive la saison du pollen et tout la pauvre chérie à chaque fois moi aussi vous allez me dire j'ai dit mais pas comme elle mais j'ai des allergies aussi quand j'ai les yeux on a l'impression que j'ai la myxomatose mais c'est pas comme elle quand même hop là après ce que je fais c'est que je choisirai mes papiers pour faire mon petit livret parce qu'en fait du coup il n'y aura qu'un seul livret il n'y aura vraiment qu'un seul livret en même temps avec une tranche de 3 cm je vais pas pouvoir faire guère plus je vais peut-être mettre un petit coup de colle pour être sûr que ça alors cette colle je les choper à hauchan comme la colle enfin c'est comme la colle au scotch si vous voulez d'ailleurs elle était elle était avec juste à côté de la colle au scotch donc je suppose que ça doit être un dupe de la colle au scotch mais via au champ je vais je teste voir si elle est si elle est aussi bien parce que du coup le col la colle au scotch le tube de colle au scotch il est à 1 euro 1 euro 45 il était et puis ben la ma celle ci elle est en euros donc comment vous dire que alors c'est pas grave si je mets la colle ici vous tracassez pas je vais je vais recouvrir je vais pas laisser ça comme ça bien sûr que je vais pas laisser ça comme ça ok hop là col je suis là par contre elle me paraît vachement plus ce liquide que la scotch donc je suis pas sûr que ce soit un super dupe je vais je vais bien voir je teste elle a lutter juste à un euro donc je me dis bon bah pour un euro je pense qu'elle doit quand même coller j'espère et bon je me dis pour un euro je perds pas grand chose et puis bah si ça va pas c'est pas grave je reprendrai de la scotch mais j'aime bien quand ils font les promos avec les trois tubes parce qu'en général les trois tubes les trois tubes on les paye pas cher les trois tubes vraiment la promo elle est vraiment elle est vraiment valable voilà ouais je suis pas sûr que je te colle et soit peut-être continuer avec ma scotch vert finalement enfin en tous les cas pour l'autre oui c'est sûr je vais je vais je vais le faire parce que j'aimerais que ça prenne là ça ça a pas l'air de prendre de ouf moi j'aime quand ça prend vite surtout pour les structures comme ça ça prend pas vite c'est paris de l'eau là ok on fait bien joué voilà nickel bon bah maintenant ce que je vais faire c'est que je vais coller mon papier à l'intérieur pour le coup je vais prendre la scotch parce que voilà attendez parce que du gris enfin du je vais mettre la lumière je suis désolée je mets la lumière parce que là je ne vois rien du tout en fait voilà et puis là où j'ai fait mes traits ok je suis désolée je l'envoie plus c'est pas vrai voilà mais c'est pas possible bérangère là voilà il est là on va essayer de ce qu'elle est au mieux possible hop là et l'autre il est ici je devrais faire les trois encore plus petits histoire de mieux voir alors là je vais prendre ma scotch quoi que j'arrive au bout des deux tubes j'en ai pas racheté alors ça j'ai vraiment été couillonne enfin il m'en reste un ou deux tubes mais j'en ai pas racheté du tout et puis je compte pas retourner au champ d'ici un petit moment faudra que je regarde un super u parce que super u ils en montent aussi et des fois ils font des bonnes promos aussi et je l'ai là bas de toute manière je les achète que en promo parce que sinon elles sont hyper chères et sur le tube il a plus d'un euro 45 donc un euro 45 pour un tube de je sais pas combien 30 millilitres excusez moi mais non quoi voilà je vais baligeonner avec mon doigt donc je mets un peu partout c'est la dèche voilà je pense que là ça devrait être pas mal hop là je vais mettre la poubelle là hop là après ce qu'on va faire c'est qu'on va venir commencer à mettre le tissu que je vais mettre sur le dessus oh ouais c'est bon on a 13 minutes donc on va venir poser le tissu je vais juste venir mettre enfin faire les juste un petit chouïa on y va tout doucement vraiment on laisse prendre et on y retournera tout à l'heure comme ce sera bien bien sec qu'est-ce que tu veux petit chat me dis pas que t'as pas à manger je t'ai donné à manger tout à l'heure si c'est pour les câlins tu patientes deux petites secondes mon chou voilà juste comme ça voilà nickel et puis là on va venir installer alors je vais mettre pour commencer je veux mettre ce velours là qui est nickel voilà et ensuite je ne sais pas très je vais voir par contre on va mettre de ça parce que ce truc à moquette là ce scotch à moquette il colle hyper bien ce genre de tissu là il colle nickel quand j'ai fait mon tm saraké il n'a pas bougé ça n'a pas bougé ça colle vraiment super super bien ok voilà alors juste toi décolle toi un petit chouïa histoire de laisser la place à ton frère un petit peu voilà nickel hop là hop là super maintenant on va décoller tout ça il va falloir que j'ai eu ma poubelle c'est en train de tomber partout et puis ben là on va venir hop mes pauvres chéries n'importe quoi là on va venir coller notre tissu comme ceci oh putain le coup que je vous ai mis quoi je suis désolée là on va prendre ici tous tissus parce que oh mais puis je vous en veux aujourd'hui désolé de vous taper dessus encore on va prendre les ciseaux tissus parce qu'avec les autres ciseaux ben j'y arrive pas ça coûte pas voilà ça coûte pas bon je vous reprendrai pour la prochaine vidéo je vous montrerai les papiers que j'ai choisi pour faire les livrets et puis on se fera des décos enfin des petites pochettes et des trucs comme ça ensemble là on va juste recouper un petit peu histoire que ce soit et puis aussi voilà bon ce qu'on va faire c'est que je pense qu'on va le laisser reposer je ne sais pas si je mets ce cette jute là je sais pas du tout j'aurais peut-être bien envie de la mettre je sais pas si sophie elle est chez griffondor ou pas mais j'aurais bien envie de la mettre cette lutte juste comme ça et puis comme ça au milieu moi ça me plairait donc je vais venir couper ça c'est cette lutte là elle vient de chez isa créa elle me l'avait envoyé mais lors d'ailleurs lors de l'échange petit carnet ça raquait juste là on va essayer de remettre un peu droit le truc voilà et puis par pour le coup ça on va le couper là par ici ok ça ça me plaît bien comme ça et puis bon pour le coup alors parce que là ça va être un peu compliqué comment je vais le coller ce que je vais faire c'est que j'ai juste mettre un petit peu de colle ça se verra à peine et après je vais venir coller ma toile de jute par dessus ça pour le coup celle ci ou celle ci ou celle ci je préfère ouais celle ci j'aime vraiment beaucoup bon allez go on part de celle ci bon par contre ce que je vais faire c'est que je pense que je vais aller chercher quand même une autre colle je pense que je vais aller chercher quand même une autre colle comme ça à la scotch parce que celle ci elle m'inspire j'essaye moi non j'ai faut que j'essaye de toute manière voilà faut que je t'ai je l'acheter pour la tester on va la tester si ça va pas vraiment je reviendrai à la scotch on verra bien ok on retourne et encore voilà et ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser sécher et puis je vous reprendrai quand notre affaire sera toute sec donc on va dire que là ça on va dire que là c'est la fin de la première pardon on va dire que là c'est la fin de la première partie ouais du coup il faudrait que je remonte mon il faudrait que je remonte mon comment ça s'appelle là mon truc là je vais le refaire tout de suite comme ça alors là c'est bon là vous voyez mais par contre c'est quand même vachement bizarre comment ça se fait ah ouais d'accord c'est peut-être parce que oui ok c'est peut-être parce que justement j'ai pas bien mis mon truc oupsie voilà nickel comme ça je vais pouvoir enlever de l'autre parce que l'autre de toute manière est un peu pourri et comme ça je sais où je suis pour vous parce que sinon vous savez que vous voyez rien quoi oui je fais mon petit truc avec vous j'ai encore le temps je pense et puis c'est histoire de passer encore un petit peu de temps avec vous voilà voilà bon écoutez ça c'est fait ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser sécher tout ça toute la journée et puis moi je pense que je reprendrai que demain comme ça je vais tranquillement je vais tranquillement machiner sur les livrets je pense qu'il va falloir que je mette de la colle chaude je ne sais pas pourquoi attendez hop là étant donné qu'ici ça n'a pas bien voilà c'est que là c'est étant donné que je n'ai pas foutu de colle peut-être que ça craint du boudre voilà et pour le coup on va faire la même chose de l'autre côté voilà peut-être que là ça va tenir quand même donc ce qu'on fait c'est qu'on laisse sécher tout ça et puis moi je vous retrouve je vous retrouve dans une prochaine pour le carnet pour voir comment on va monter ce petit carnet je vais vous laisser sur une heureusement qu'il était vide lui parce que la vache sinon j'étais pas dans le caca on va se quitter sur une pensée positive qui aujourd'hui sera tac 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 je vous l'ai déjà dit celui-ci n'ait pas peur d'avancer lentement et peur de rester immobile voilà sur ce bien je vais vous faire tout plein de gros bisous surtout prenez bien soin de vous passez une belle journée et je vous dis à très bientôt ciao